... Dimanche de la Divine Miséricorde, c'est ici à la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Bethlehemé que se sont réunis les membres du gouvernement avec à leur tête Madame le Premier Ministre pour cette messe d'action de grâce en marge de la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance du Togo. Pour la circonstance, le révérend père Eugène Ahadji, curé de la paroisse, a invité les dirigeants et le peuple togolais à faire un bilan en matière de liberté et de respect mutuel afin de relever les défis qui restent pour faire du Togo un pays véritablement indépendant. En s'inspirant de l'évangile selon Jean le chapitre 20, des versets 19 à 31, le révérend père célébra qu'on vit les togolais, soit-il dirigeant ou dirigé, a pratiqué la miséricorde comme Jésus pour un Togo de paix et de prospérité. Jésus est miséricordieux. Jésus est un Dieu tout-puissant. Seul ce Dieu tout-puissant est capable d'être miséricordieux. Car il prend en compte nos misères, nos faiblesses et miséricordieux, celui qui est capable de voir son cœur frémir face à la souffrance et à la misère de l'autre. Seule la grâce de Dieu peut nous aider à être miséricordieux comme Dieu lui-même. Voulez-vous être miséricordieux? Alors, distinguons deux catégories. En un premier temps, donne à manger aux affamés. Un. Deux. Donne à boire à ceux qui ont soif. Trois. Essaie de vêtir les nus. Accueille les pèlerins. Assiste les malades. Visite les prisonniers. Et enfin, ensevelis les morts. Conseille ceux qui doutent. Enseigne les ignorants. Avertis les pécheurs. Console les affligés. Pardonne les offenses. Supporte les personnes annueuses. Et enfin, prie pour les vivants et pour les morts. Ce fut donc l'occasion de confier le chef de l'État, Foressor Zimnanya Singbe, les dirigeants du pays, les citoyens, bref, tout le Togo, à Dieu pour une protection divine. Les chants de louange et de reconnaissance à Dieu ont aussi marqué cette célébration. Les festivités marquant le 10e anniversaire du Parti Union pour la République, Unir, se sont poursuivis ce dimanche par la célébration des messes et cultes. A la paroisse maritée au Tocosta Guenivé, les militants et sympathisants du parti de la commune à Guenivé 1 ont pris par à la messe d'action de grâce. Occasion pour eux de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pendant les 10 ans de vie du parti. Ils ont également prié pour les responsables du Parti Unir sans oublier l'ensemble des membres. Le curé François Diagli, dans son message de circonstance, a invité les fidèles à œuvrer pour la paix, le vivre ensemble et pour la cohésion sociale. Même ambiance à l'église évangélique presbytérienne du Togo, paroisse à Guenivé, où les militants et sympathisants du Parti Unir ont à travers les chants de louange, d'adoration et de danse marqué la célébration. Le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a conduit le Parti Unir pendant ces 10 premières années. Et nous avons constaté qu'avec son assistance, nous avons fait vraiment des avancées. Et c'est pour ça que, toujours avec la même intention, rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous a fait, pour tout ce qu'il continue de faire et pour tout ce qu'il nous fera dans l'avenir. Nous voulons, par cette occasion, lui confier le président de la République, qui est le président du Parti Unir. Nous voulons lui confier tout le gouvernement pour que les efforts de développement qu'il est en train de faire puissent se poursuivre. Nous remercions la population pour cette confiance qu'elle a en nous. Nous avons constaté la grande mobilisation durant les élections passées et nous continuons de croire qu'elle serait toujours avec nous, elle sera derrière nous. A l'endroit des femmes, c'est de faire encore plus de confiance au Parti Unir. Je prie pour elles pour que ça continue d'être toujours du côté du chef de l'État et du côté de notre Parti Unir. Dans son intervention, le pasteur Jésus Dobé a prié pour que le Seigneur accorde plein succès et réussite aux missions du Parti Unir. C'est l'évolution des 10 ans du Parti Unir pour la République. D'autres activités marquant le 10e anniversaire. Dimanche 24 avril 2022, jour de vote en France pour le second tour de l'élection présidentielle. Comme à l'accoutumé à chaque scrutin, ils sont des millions de Français en France et partout ailleurs dans le monde à se diriger vers les différents bureaux de vote pour opérer leur choix de candidats. Au Togo également, la communauté française résidant dans le pays n'a pas dérogé à la règle. C'est à l'école française Charles de Gaulle de Lomé que ces citoyens français ont accompli leur devoir civique. De l'ouverture des bureaux de vote de 8h à notre arrivée dans l'après-midi, le pourcentage de votants était de 17,48% sur une liste de 21157 inscrits. Les quelques votants que nous avons pu croiser sur les lieux nous donnent ici leur impression sur l'accueil et le dispositif dans les bureaux de vote. L'ambiance était très bonne et puis le processus a été très rapide. Je souhaite vivement que mon candidat puisse gagner. L'accueil est parfait, les gens sont détendus, sympathiques, courtois et ça va très très vite, l'organisation est parfaite. Les gens sont venus voter en toute tranquillité, il n'y a pas de problème mais il n'y a pas de grande affluence. Les gens votaient comme tout le monde et ça s'est très bien passé. Fiers d'avoir accompli leur devoir en tant que citoyen français, ces derniers donnent également leur attente vis-à-vis du futur président de qui ils espèrent beaucoup de changements. Une fois qu'il sera élu, j'espère qu'il fera preuve d'équité, que la misère va reculer, que la croissance économique sera à rendez-vous. L'attente de beaucoup de français est que les choses aillent mieux, que l'ouverture aux soins soit effective maintenant, notamment avec les remèdes concernant la Covid et les remèdes qui ont été retirés du marché en France. Moi j'ai voté un programme et j'ai voté également pour l'idéologie, c'est tellement important et j'ai voté aussi pour la stabilité, la stabilité non seulement en France mais aussi dans le monde, c'est très important pour moi. Au terme du scrutin de ce jour, c'est le candidat de La République En Marche, Emmanuel Macron, qui sort victorieux avec 58,2% des voix contre 41,8% pour son adversaire du Rassemblement National, Marine Le Pen. Il briguera ainsi un nouveau mandat de 5 ans. Après la perturbation liée à la pandémie du Covid-19, la 11e édition du Festival international de théâtre et d'art plastique FITAP tient toute sa promesse en cette année 2022. Lancé officiellement le 5 avril dernier, couplé de l'ouverture officielle de l'École supérieure des arts du spectacle ESAS, le FITAP se déroule dans la région maritime et Grand-Lomé du 22 au 30 avril 2022. Plusieurs activités sont au programme de cette rencontre culturelle. Nous avons les prix d'excellence arts et culture qui va honorer 22 acteurs culturels ainsi que des partenaires, y compris notre ministère de la Culture. À part les prix d'excellence, nous avons les spectacles. Nous avons cette année des conférences sur l'importance de la culture dans le développement d'un pays, dans les écoles, les 10 écoles dans lesquelles on va pouvoir faire les spectacles. On va aussi d'habitude au niveau des prisons, aussi à l'hôpital psychiatrique de Zébé. Autre activité de ce festival, des formations qui vont durer environ trois jours. Il s'agit précisément de la formation en scénographie numérique des entrepreneurs culturels, c'est-à-dire des scénographes, des chorégraphes, des metteurs en scène et le renforcement de capacité des journalistes culturels en critique d'art. Le Togo souffre d'une certaine carence dans le domaine parce que des gens font des spectacles, font des expositions de peinture et autres, mais il n'y a jamais de compte rendu fiable et crédible au niveau des médias. Quand la critique est là, ça aide également les créateurs à progresser parce que la critique dit des choses, c'est le ressenti du public, parce que tu ne peux pas danser et t'apprécier toi-même, comme ce que les gens disent, ça peut t'aider aussi à progresser. Je vais ici donner un cours en Isadora, qui est un logiciel pour des artistes qui veulent utiliser des vidéos. C'est un très bon logiciel pour faire des danses avec les vidéos, pour utiliser les vidéos comme décors, comme scénographie. Aujourd'hui, aussi après le Covid, il y a plus et plus de trucs qui sont numériques et c'est un outil pour utiliser, pour enlargir les stories. Les entrepreneurs culturels sont venus de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina Faso et du Togo. Le FITAP existe au Togo il y a plusieurs années déjà et il se veut un cadre d'intégration, de formation et de promotion des œuvres théâtrales et bien d'autres productions culturelles. Le festival, c'est pour pouvoir favoriser l'intégration culturelle, sud-sud-nord-sud et puis accompagner les acteurs culturels, faire la diffusion de leurs spectacles d'abord et faire la promotion de leurs spectacles et pour pouvoir les accompagner dans la commercialisation aussi de leurs produits et booster un peu pour avoir les start-up des entrepreneurs culturels autour. Sur le nom que c'est dans le cadre du FITAP que l'école supérieure des arts du spectacle ESAS a été créée. L'idée est de pouvoir mieux accompagner et outiller les entrepreneurs et autres acteurs culturels.